Ouf, oh, cinq mois de prison, de souffrance, oh mais Lolitas d'amour, mais Lolitas d'amour, j'ai beaucoup souffert en prison. Loïc Njokam, plus connu sous le pseudonyme de Shakiro, est libre. Le transgenre a été interpellé le 8 février dernier pour défaut de carte nationale d'identité, puis condamné à cinq ans de prison par le tribunal de première instance de Douala pour tentative d'homosexualité. Encore sous le choc, sa mère, Joséphine Njokam, revient sur le film de son arrestation. Il avait porté une longue robe, avait un petit matelot, la perruque sur la tête. Il est allé dans un restaurant à Bonapriso pour manger avec ses amis. Ce n'est pas ce qui s'est passé. On a interpellé la brigade de Nkolulu. Ils sont arrivés. Ils ont demandé à l'enfant que présentez-vous aux cartes. Les deux n'avaient pas. Même la maman qui vendait au restaurant a dit que, ouais, ne me donnez pas la malchance. Parce qu'on a commencé à violenter, à taper les enfants. Si la joie est à son comble, la psychose l'est encore plus dans cette famille. Le souvenir de leur détention est encore très présent dans les esprits. Shakiro raconte l'horreur vécue en prison par son compagnon Patricia et lui pendant ces cinq derniers mois. Un bandit ou un criminel aime mieux que quelqu'un qui entre en prison avec le motif d'homosexualité. « Tu es traité comme un sous-homme. » Déjà, le jour que je suis entré en prison, je suis avec Patricia. On nous a enchaînés. On nous a mis les chaînes au pied. On nous a tapés le même soir, enchaînés avec les cadenas. J'ai beaucoup souffert en prison. Et j'ai fait deux jours avec ces chaînes. J'ai dû payer 15 000 francs pour qu'on retire les chaînes là. Je ne sortais même jamais de ma cellule. Je sortais sur moi peut-être quand je vais aller me laver. Parce que la douce est un peu loin de la soupe. Parce que quand je sors les moqueries, sale pédé, sale homosexuel, je vais te tuer. Je vais te poignarder. Les gens comme toi ne méritent pas d'exister. Avec toutes les femmes qu'il y a dehors, tu choisis d'être homosexuel. Les frères comme ça, tout le jour, j'accouche un enfant comme toi. Je vais te tuer. Nkwen Hamlet est directeur exécutif de Working for Our Wellbeing. Une ONG qui milite pour les droits des LGBT. Pour lui, rien ne justifie cette arrestation. C'était carrément habité. Parce que dans le processus jusqu'à la phase de l'arrestation, jusqu'à la phase qu'ils sont envoyés en prison, il y a trop de vices. Trop de vices. Même pendant le temps que les soins enquêteurs ont extrait les informations vis-à-vis de ces personnes, on trouve qu'il y a des violations. Parce que ces personnes ont un immeuble devant le procureur, devant le juge. que, voilà, pendant qu'on voulait extraire ces informations, on m'a giflé, on m'a fait ceci, on m'a fait... Il a expliqué. Nous regardons la loi comme il vient pour frapper auprès de la constitution, parce que la constitution protège tous les citoyens, parce qu'avant qu'il y ait l'orientation sexuelle d'une personne, il y a la constitution qui protège les citoyens. C'est-à-dire que tu es citoyen avant ton orientation sexuelle. Dans un pays où l'homosexualité est considérée comme un délit, les deux transgenres ne désirent qu'une seule chose, vivre librement leur orientation sexuelle. J'ai beaucoup souffert dans ma vie depuis ma tente en France, depuis l'école primaire des moqueries de mes camarades de classe. Je souhaite partir de ce pays parce que ma vie est menacée ici. Là, depuis que je suis sorti de prison, j'ai même peur de me rendre, j'ai beaucoup d'amis qui souhaitent me voir aller dans un restaurant et tout, mais je leur dis non, je ne peux pas. En me rendant dans un restaurant, d'autres vont voir ça comme une sortie de provocation, que j'essaie de faire le bras de fer avec la loi. Vu que moi, je me paye dans le corps d'une femme, forcement, je vais sortir habillé en femme, maquillé, et d'autres personnes risquent de me faire du mal. Donc, depuis là, je suis appelé à vivre comme ça, caché. Je n'ai pas le choix. Tu sais ce qui m'attend. Pour l'instant, Shakiro et Patricia ne sont pas encore tirés d'affaires. La procédure judiciaire suit toujours son cours.